Musique Et vous tous, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire de Noël, mais ce n'est pas vraiment le genre d'un conte réjouissant auquel on peut s'attendre pendant cette période de l'année. Avant de commencer, je vais vous dire que c'est une histoire vraie. Si c'était un article de magazine, je mettrais un respect des droits ici, en disant que les noms ont été changés pour protéger la vie privée des gens. Alors vraiment oui, je change tous les noms et les lieux, mais pas pour protéger la vie privée des personnes. C'est plutôt pour protéger ma sécurité. Donc c'est important, si vous pensez savoir qui je suis, merci de ne rien dire. Cela pourrait me mettre en grand danger si quelqu'un révélait mon nom ou où j'habite. C'est la même raison pour laquelle j'ai dû rester assez silencieuse sur cette histoire dans ma vie. Seuls les gens qui sont très proches de moi savent exactement ce qui m'est arrivé à Noël, il y a deux ans, quand j'avais 17 ans. Pour vous dire la vérité, ça fait du bien de sortir tout ça de l'intérieur. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Stéphanie et voici mon histoire. L'histoire du Noël le plus effrayant de toute ma vie. Tout a commencé il y a trois étés, environ six mois avant ce dramatique Noël. Je pense que je suis très chanceuse d'avoir un cercle d'amis proches au lycée. Nous n'étions pas vraiment populaires. Non, nous étions plus un groupe de geeks de cinéma qu'autre chose. Mais c'était très sympa d'aller à l'école grâce à eux. C'était une époque plus simple. Donc avec tous ces contacts de geeks de cinéma, certains de mes amis allèrent à la même école que moi, mais beaucoup n'y sont pas allés. Nous nous étions juste rencontrés en cours de théâtre en ville et jouillons dans des pièces de théâtre en dehors de l'école. Et puis cinq mois avant Noël, un nouveau a rejoint le groupe, un mec qui s'appelait Marc. Je ne peux pas penser au théâtre maintenant sans un frisson qui me parcourt le dos. C'est bizarre comme une rétrospective peut vous ruiner des bons moments, n'est-ce pas ? A l'époque, cependant, je n'avais pas eu de sonnette d'alarme. J'aurais espéré être plus intuitive, mais il semblait, comme beaucoup d'entre nous, être quelqu'un de seul, un peu à part et ravi d'avoir des amis. Marc et moi nous entendions très bien. Nous aimions beaucoup les mêmes choses, partagions un amour profond pour Hamilton et Taco Bell et trouvions les mêmes choses drôles. Manifestement, c'était juste des connexions superficielles. Mais c'est toujours chouette de passer du temps avec quelqu'un qui aime les mêmes choses que toi. Donc assez rapidement, il est devenu une des personnes avec qui je traînais le plus. Lui est une fille que j'avais rencontrée un an avant, Mira. J'aimerais juste mentionner que j'étais amoureuse de Mira. Et presque tout le monde dans mon nouveau groupe d'amis savait que j'étais amoureuse d'elle. Je n'ai jamais tenté de le cacher ou de cacher que j'étais lesbienne. Et je n'ai jamais, jamais essayé de décevoir Marc et lui laisser penser que j'avais des sentiments pour lui. Je n'ai jamais flirté avec Marc, je ne l'ai jamais embrassé. Nous sortions juste ensemble, nous nous saluions comme des amis et nous donnions des accolades. Je sens besoin de mettre ça au clair parce que certaines personnes me reprochent tout ça et disent que j'ai dû l'y pousser. Comme si ça voulait dire que je mérite d'être terrorisée. Bref, maintenant vous devinez probablement. Marc a commencé à avoir un coup de coeur pour moi. Je veux dire, je ne l'avais pas remarqué pendant un long moment, tout simplement parce que je ne pense pas aux garçons de cette façon. J'oublie juste que ce sentiment n'est pas toujours mutuel. C'est bizarre quand les garçons en pincent pour moi parce que je n'ai aucun intérêt pour la bisexualité. Et j'ai seulement découvert que Marc en pinçait pour moi parce que Mira m'a prise à part et m'a dit que Marc racontait à tout le monde combien il m'aimait, qu'il savait que c'était réciproque et qu'il allait me demander de sortir avec lui. Au début je pensais qu'elle blaguait parce que encore une fois je suis lesbienne, mais ensuite je l'ai entendu d'autres personnes. Et j'ai commencé à remarquer que, ouais, Marc me traitait différemment des autres. Jésus, comment j'avais pu ne pas le remarquer avant ? Toujours en train de leur couper la parole en pleine conversation pour qu'il puisse me parler. Alors j'ai décidé que je devais parler avec Marc au sujet de toute cette situation avant que les choses ne prennent de l'ampleur ou qu'il soit gêné. Je ne voulais pas qu'il pense que j'étais intéressé ou que je flirtais ou quoi que ce soit. Parce que d'une façon ou d'une autre, il pensait à l'évidence que j'avais des sentiments pour lui. Je veux dire, un autre gars, Lewis, avait déjà dit à Marc que j'étais gay. Et Marc avait juste regardé en l'air et dit, ouais, c'est ça, je sais que c'est ce qu'elle raconte à tout le monde. Ça m'a vraiment contrariée. Donc un jour je l'ai pris à part et j'ai vraiment essayé d'être gentille et je lui ai dit direct que je savais ce qu'il racontait. Et j'ai insisté sur le fait que, ouais, il était un ami proche mais que je n'étais pas intéressée d'une façon romantique. J'ai commencé à reconsidérer le « ami proche » à ce moment-là parce que j'ai pensé que ça sonnait plus gentil. Clairement, rien de tout ça n'est rentré dans la tête de Marc. Parce qu'il m'a attrapé le visage et m'a embrassée. C'était la première fois que j'étais embrassée par un garçon et entre vous et moi, la dernière j'espère. Je me suis libérée et je l'ai regardée. « Mais ça ne va pas non Marc, c'est quoi ton problème ? » « Je ne suis pas d'accord, je ne veux pas être avec toi, jamais. Considère que c'est la fin de notre amitié. » Marc m'a juste souri. Il ne semblait même pas ennuyé alors même que je commençais à pleurer. « Tu changeras d'avis », il a dit. « Bonne nuit Steph. » Je ne voulais pas être une drama queen alors j'ai envoyé un message à Mira si je pouvais venir la voir. On s'est allongé sur son lit et j'ai sangloté et lui raconté cette sordide histoire. Vous pouvez croire que je suis un peu folle parce que c'était juste un baiser mais ce baiser m'a vraiment bouleversée. Il m'a fait me sentir sale, comme s'il avait dépassé toutes mes frontières. Mira en dépit de faire 1m52 et d'être aussi menaçante qu'un chaton, voulait lui mettre une raclée. Je me suis sentie mieux. Je dois vous le dire, une bonne chose est arrivée après ça. J'ai demandé à Mira d'être ma petite amie et elle a dit oui. Donc au moins, j'avais de l'attention romantique de quelqu'un pour qui, vous savez, j'avais de l'intérêt. Mais c'était dur de se focaliser sur les papillons dans le ventre et tout le bon d'une nouvelle relation quand Marc continuait d'ignorer mes limites. Il arrivait vers moi et mettait ses bras autour de mes épaules en cours de théâtre. Il me textait tellement que j'ai dû le bloquer. Il m'a même envoyé quelques cadeaux. Je les ai jetés et c'est là que j'ai commencé à avoir peur. Heureusement, mes amis sont venus à mon secours et ils ont dit à Marc que nous ne voulions plus traîner avec lui. Donc pendant un moment, j'étais soulagée. Je ne devais plus revoir Marc. Mais les choses sont devenues plus bizarres. J'ai commencé à le voir rôder de loin quand je sortais dehors faire des trucs comme aller au centre commercial, au cinéma avec Mira et même une fois quand je courais. Il ne me parlait jamais, il ne faisait que regarder. C'était horrible. Mira était celle qui a suggéré qu'il vérifiait ma position sur Snap Maps. Alors je l'ai coupé et les observations ont cessé. Mais il continuait à savoir des trucs comme quand j'avais des cours de théâtre, même si j'avais modifié l'emploi du temps pour l'éviter. Je réalisais que j'avais un harceleur. Je l'ai dit à mes parents qu'ils l'ont dit à la police. Mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire à moins qu'ils ne commettent un crime. Ils ont fait un PV cependant. Donc au moins il y aurait un rapport sur l'historique de ces menaces. Je détestais ça. Sérieusement ? Je devais juste attendre qu'ils fassent quelque chose de pire ? En décembre ce fut des cadeaux non-stop qu'on m'a porté devant ma porte. Des bijoux, des fleurs, des choses qu'ils pensaient que j'aimerais. Ce type ne me connaissait même pas. Je les ouvrais avec ma famille autour, au cas où il y aurait quelque chose dedans qui aurait pu me blesser. Et puis le jour de Noël arriva. La famille de Mira célébrait Noël trois jours avant parce que son papa devait partir travailler le jour de Noël. Donc elle passerait Noël avec moi. J'étais très contente malgré ce qui se passait avec Marc. Nous allions passer ce jour-là à la maison de mes grands-parents près du lac avec tous mes cousins. J'étais sûre qu'il n'y avait aucun risque que Marc sache où j'étais. Ça allait être un jour béni, loin de la peur. Mais il l'a su. Je ne sais toujours pas exactement comment. Je pense que peut-être c'est ma jeune cousine qui avait tweeté qu'elle était ravie d'aller passer Noël avec moi en mentionnant la maison du lac. Mais son compte était privé et je ne sais pas comment il a trouvé l'adresse. Je ne veux même pas le savoir. Peut-être avait-il un faux compte pour la suivre. Nous avons eu le meilleur réveillon de Noël en famille. On a mangé, bu, raconté des histoires, remangé, re-raconté encore plus d'histoires. Mes grands-parents adoraient Mira. Je passais du temps avec mes cousins que je voyais à peine et les choses allaient bien. Durant la nuit, personne n'a remarqué des traces de pas dans la neige qui menaient à la fenêtre. Et comme nous regardions un film en riant, personne n'a vu le garçon qui se tenait dehors dans le noir et regardait à l'intérieur. Nous avons seulement vu les traces de pas le matin. Maintenant, je ne peux pas imaginer cette nuit sans avoir une silhouette sombre qui regardait depuis dehors, pendant des heures et des heures. Donc le lendemain matin, on se lève, tous mignons dans nos pyjamas de Noël, et on descend pour ouvrir nos cadeaux. Dès qu'on est arrivés en bas, tout le monde s'est arrêté glacé. Tout le monde connaissait mon harceleur, donc ils savaient que quelque chose se passait. Dès qu'ils ont vu la fenêtre ouverte, avec des bourrasques de neige qui soufflaient à l'intérieur. Et puis, il y avait un énorme, brillant paquet cadeau sur le sol du salon, près de la fenêtre. Avec un mot qui disait « A Stéphanie, mon amour ». J'ai fondu en larmes. Mes grands-parents ont appelé la police, et cette fois, ils ont pu faire quelque chose. Vous voyez, il y avait des empreintes digitales sur la boîte qui avaient été laissées à l'intérieur, ce qui voulait dire assez de preuves pour charger marque pour introduction par effraction. Et la boîte elle-même était une preuve supplémentaire. L'officier de police qui est venu à la maison l'a ouverte, et dès qu'il l'a ouverte, il a murmuré « Oh mon Dieu ». Il y avait des photos, tellement, tellement de photos. Certaines de moi et de Mira, de loin, d'autres de moi et de ma famille, et puis, bien plus dérangeantes, de moi regardant la télé, tard la nuit, clairement prise depuis une fenêtre ou dans la maison. Une de Mira qui dormait. Une de moi qui dormait. À ce moment-là, tout mon corps tremblait. Il y avait un message avec les photos aussi, qui disait simplement « Je t'aurai Stéphanie ». L'officier a dit qu'il pourrait être accusé de menace aussi. Marc était retourné chez lui, prétendant qu'il n'avait rien fait de mal quand la police est arrivée et l'a arrêtée. Heureusement, il y avait plus de preuves que nécessaires pour prouver qu'il était rentré dans la maison par effraction. Tout comme les caméras de sécurité de mes grands-parents qui le montraient dans le jardin à regarder pendant des heures. Je n'ai jamais plus entendu parler de Marc. Je ne l'ai plus jamais revu depuis que j'ai témoigné en justice. Chaque jour, je remercie le Seigneur qu'il avait déjà 18 ans quand il m'a rencontré, donc qu'il avait pu être jugé comme un adulte. La chose la plus effrayante fut combien il était délirant quand il a plaidé non coupable. Il pensait toujours que je l'aimerais un jour et qu'il avait juste besoin de me convaincre que c'était bon de céder à mes sentiments. Quel cinglé ! Je suis toujours terrifiée à l'idée de ce qui va se passer quand il sera libéré, mais il y aura toujours une ordonnance restrictive pour qu'il ne m'approche pas. Et j'ai pris des cours de judo et de self-défense, avec Mira qui est toujours l'amour de ma vie, donc je me sentirai plus en sécurité quand il sera de nouveau dehors. J'aurais souhaité qu'il écoutât ce que tout le monde lui avait dit et qu'il se calma. Les choses se seraient passées si différemment, pour moi et pour lui. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je sais qu'elle fait peur, mais il est important pour moi d'être sûr que vous sachiez que tout le monde n'a pas de bonnes intentions. Vous devez d'abord prendre soin de vous, être intuitif et écouter vos sentiments instinctifs sur ce qui se passe. Et s'il vous plaît, respectez les limites des gens. Vous ne pouvez pas changer les sentiments de quelqu'un et sûrement pas en les harcelant. Joyeux Noël à vous tous ! J'espère qu'il sera meilleur que le mien il y a deux ans. Soyez en sécurité, restez au chaud et faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez une histoire de Noël incroyable. Ceci dit, j'espère qu'elle ne sera pas aussi folle que celle-là. Oh, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501